Le parquet a requis contre le couple des peines de prison fermée disant d'inéligibilité. Bientôt le dernier épisode du procès pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La Cour d'appel de Paris rendra le 22 avril sa décision dans le dossier visant Patrick et Isabelle Balkany, et d'Île de Levallois-Péret, dans les Hauts-de-Seine. Mardi, le parquet général a requis contre le couple des peines de prison fermée disant d'inéligibilité, mais renoncé à demander l'incarcération immédiate du maire, pour des raisons médicales. Les Balkany attendent par ailleurs le 4 mars une décision de cette même cour dans le volet fraude fiscale de ce dossier. Pour sanctionner une des plus graves atteintes à la probité, le parquet général a demandé 5 ans de prison, dont un an avec sursis et 10 ans d'inéligibilité contre le maire de cette commune qu'au sud de l'Ouest parisien, qu'il dirige presque sans discontinuer depuis 1983. Les avocats généraux ont aussi requis l'exécution provisoire de cette peine complémentaire d'inéligibilité, au nom de la restauration de l'équilibre social. Et ce en dépit de l'annonce des Balkany, figure de la droite française, de renoncer à se présenter aux élections municipales de mars. En revanche, tenant compte d'une récente expertise médicale faisant état d'une dégradation générale de la santé de Patrick Balkany, 71 ans, l'accusation n'a pas exigé de mandat de dépôt à l'audience. Hospitalisé presque sans discontinuer depuis la mi-décembre, l'ancien baron des Hauts-de-Seine n'a pas assisté à son procès en appel à Paris. À l'encontre d'Isabelle Balkany, 72 ans, épouse et première adjointe du maire, le parquet général a demandé 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et également 10 ans d'inéligibilité. D'autre part, la Cour d'appel de Paris examine ce mercredi après-midi une nouvelle demande de mise en liberté de Patrick Balkany. Si la Cour faisait droit aux demandes de la Défense, il pourrait sortir de prison dès mercredi soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !